Dans le cadre du mouvement pour l'école publique lancé par la FSE, la Fédération des syndicats de l'enseignement, le syndicat de Champlain a décidé de faire une série de discussions avec l'ensemble des partis représentants à l'Assemblée nationale. Et pour ce faire, on va recevoir quatre candidats. On reçoit donc Mme Carole Poirier, du Parti québécois, qui se présente comme candidat dans Hochelaga-Maisonneuve et qui en même temps aussi porte-parole pour votre parti en matière d'éducation. Alors, d'entrée de jeu, justement, pour vous laisser toute la place, un deux minutes pour vous permettre de nous parler des grandes priorités de votre parti pour cette élection-ci. Bien, merci. Merci de l'invitation. C'est très gentil de nous laisser ce moment privilégié de partager, finalement, notre vision de l'éducation. Au Parti québécois, l'éducation, c'est une priorité permanente. Pas à tous les quatre ans, mais de façon permanente. Et on a déposé au printemps dernier un projet de loi qui s'appelle le bouclier budgétaire en éducation. Parce que pour nous, c'est fini jour au yo-yo avec le budget de l'éducation. On l'a vu dès les premières années du dernier gouvernement, l'austérité budgétaire qui a été installée, des coupures importantes dans les services auprès de nos jeunes. Et ça, il faut que ça arrête. Alors, nous, on est très ferme là-dessus. C'est fini. On établit le budget de l'éducation où il est présentement. On assure les coûts de système. Et ça, c'est l'importance. Alors, on assure les coûts de système. Et ces coûts de système-là, on demande à la vérificatrice générale de les établir. Alors, on dépolitise le débat. L'AVG va établir les coûts de système. Et c'est là-dessus qu'on va se baser pour établir le budget du ministère de l'Éducation dorénavant. Alors, pour nous, fini le yo-yo en éducation. Et est-ce que vous avez d'autres éléments qui sont un petit peu plus terre-à-terre pour le commun des mortels en plus du budget? Bien, je vous dirais que c'est assez terre-à-terre, le budget, quand en général, je fouille dans les poches des gens. Ce que ça veut dire, le bouclier budgétaire, vous savez, on a eu des coupures de 375 professionnels en début de mandat. Mais ça n'aurait pas été possible de le faire. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on vient pérenniser les services. Alors, il faut rétablir. Et nous, on l'a dit pour un parti québécois, c'est un état fort au service des gens. Et ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que les services soient donnés dans nos écoles. On a des professionnels dans nos écoles. On a des enseignants. On a du personnel de soutien. Ce sont des gens qui sont dédiés à la tâche. Et c'est avec eux qu'on veut renouveler l'éducation. Merci. Pour continuer, on va faire les choses un peu différemment. Question de vous obliger à vous mouiller un peu. Aïe, aïe, aïe. Alors, des énoncés que je vais vous donner, des affirmations. Et simplement, autant que faire se peut, me répondre par oui ou par non à ce que je vais vous demander. Alors, plus de privés et de sous-traitances dans nos écoles et dans nos centres. Non. La tâche des enseignantes, des enseignants et du personnel de soutien est déjà trop lourde. Effectivement. Un ordre professionnel pour les enseignantes et les enseignants? Est-ce nécessaire? Imposer les conditions de travail et les salaires au personnel de l'éducation à la prochaine négo, est-ce que ce serait correct? Je la trouve drôle, cette question-là. Comment ça? Alors, je vais vous dire, je trouve que la négociation est toujours le meilleur terrain pour s'entendre. OK. Il manque d'argent en éducation? Oui. Changer les structures, les commissions scolaires et leurs représentants, c'est une priorité pour vous? Pas du tout. Écoutez prioritairement le personnel de l'éducation pour faire des changements dans le réseau de l'éducation. Comment faire des changements si on ne travaille pas avec ceux qui y travaillent? Plus de classes spéciales dans les écoles, c'est une bonne idée? Écoutez, je vais vous dire, moi, je suis à travailler sur la composition de la classe. Alors, j'aimerais mieux qu'on réfléchisse à la composition de la classe au lieu de parler des classes spéciales. Je pense que l'intégration qui a été faite des élèves en difficulté n'a pas été une réussite, à mon avis, tant pour les enfants que pour les enseignants. Il faut revoir ce modèle-là. Continuer à subventionner les écoles privées de la même façon? Non. Ça, vous allez pouvoir l'expliquer un petit peu plus loin. J'imagine. Merci beaucoup d'avoir quand même, de vous être prêté au jeu. Maintenant, si on veut en parler un peu plus, on a fait trois courts blocs quand même. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va quand même essayer de brosser le plus, de parler de plus de choses possibles. D'entrée de jeu, vous en avez parlé, l'importance du personnel de soutien scolaire. C'est quelque chose souvent qui est éludé, on en parle beaucoup, on n'en parle pas beaucoup, on ne les connaît pas beaucoup. Pourtant, les jeunes les croisent des dizaines de fois par jour, que ce soit secrétaires, concierges, ouvriers, techniciens, techniciennes, éducatrices, etc., en services de garde notamment. C'est quoi la place du personnel pour le Parti québécois? Écoutez, moi, j'ai réalisé que dans nos écoles, on n'avait même pas un concierge par école. Ça m'a renversée. Le concierge, c'est une figure d'autorité, entre autres, pour les jeunes aux primaires en tant que tel. Et ça, c'est pour moi une priorité. Alors, il faut revoir, il faut revoir ce modèle du personnel de soutien. Par exemple, le service de garde, qui sont des blocs coupés dans la journée. Pourquoi on ne les mettrait pas à profit, nos jeunes de maternelle 5 ans, de maternelle 4 ans, de première année, de deuxième année? On a besoin d'aller appuyer le professeur dans la classe. Mais pourquoi on n'utiliserait pas ces gens-là qui, au lieu d'avoir des heures coupées, pour avoir des emplois plus temps plein et avec un horaire plus régulier, améliorer leur formation et venir faire en sorte qu'on vienne appuyer les enseignants dans la classe avec du personnel qui connaît très bien les enfants, puisqu'ils les ont en service de garde. Alors, à mon avis, il y a moyen de revoir le modèle à différents endroits pour venir redonner, je dirais, du lustre à ces fonctions-là qui sont absolument importantes dans l'école. Donc, pour vous, ce serait important, on n'utilisera pas le mot « prioritaire » parce que tout est prioritaire, mais ce serait important de travailler dans ce dossier-là lors d'un prochain mandat. Définitivement, un concierge par école, pour moi, ça, c'est essentiel. Et revoir avec les gens des services de garde comment on pourrait améliorer les conditions de travail, mais surtout les mettre à contribution à d'autres tâches dans l'école. Merci. On va continuer. Un élément qui a été présent au cours des dernières années, extrêmement présent, les investissements, donc, en éducation. Alors, si je vous dis, par exemple, qu'au cours des dernières années, ce qu'on nous a dit, globalement, très souvent, c'est, puis je dis, nous, tout le personnel de l'éducation, c'est, il y a déjà beaucoup d'argent, il faut en faire plus, faire différent avec l'argent qui est là. C'est avec quoi on est en désaccord. J'aimerais ça vous entendre. Est-ce que c'est vrai de dire qu'il manque d'argent, qu'on a besoin d'en ajouter en éducation pour que ça aille mieux? De dire qu'il y avait assez d'argent, c'est sans tenir compte des coupures qui ont été faites. On peut bien se dire, moi, j'entendais le premier ministre dire, on ajoute de l'argent en éducation, mais si tu n'ajoutes pas l'argent nécessaire, bien, ça provoque des coupures à l'autre bout. Alors, moi, j'aimerais ça qu'on ait les sommes nécessaires. Et quand je parlais du bouclier tout à l'heure en éducation, assurer les coûts de système, ça devrait être le minimum. Alors, à partir de là, on commence à faire des investissements, mais le budget régulier, coûts de système, ça ne devrait même pas être négociable. Et à partir du moment où on a assuré ce budget de base-là, bien, là, on pourra faire des investissements où on en a besoin. Mais actuellement, il faut rattraper le coûts de système, et ça, c'est les premiers investissements qu'il faudra faire. Et pour votre parti, investir là où on en a besoin, ce serait où? Ce serait quoi? Il y a plein d'endroits. Je vous dirais qu'entre autres, et je sais qu'il y a une autre question qui va parler des salaires des enseignants ou des conditions de travail des enseignements. Je vais vous y répondre là-dessus, mais je pense qu'il y a les infrastructures scolaires dans lesquelles il faut vraiment mettre un effort. 3,3 milliards de dollars nécessaires à ce moment-ci en réinvestissement, ne serait-ce que dans le bâti. Alors, ça, ça fait partie aussi de nos conditions de travail, l'endroit où on travaille. Si le plafond nous tombe sur la tête, c'est pas mieux pour personne. Si les enfants mouchent partout dans la classe, puis l'enseignant, puis le personnel sont obligés de se boucher à la journée longue parce qu'il y a plein de moisissures dans l'école, c'est inacceptable. Alors, ça, pour moi, c'est une des conditions gagnantes de la réussite des jeunes, c'est des investissements majeurs en matière des infrastructures. Mais des ressources, des professionnels, des techniciens d'éducation spécialisée, est-ce que ça fait partie de votre réflexion aussi, ça, d'en ajouter? Tout à fait. Tout à fait. On a une des annonces que nous allons faire dans les prochains jours, on va parler de seuil de professionnels. On sait qu'ailleurs, en Ontario, par exemple, on assure un seuil de professionnels par école ou par région. Moi, je pense qu'il faut aller là. Il y a une réflexion à faire avec le monde syndical, avec les associations, pour voir comment on assure que j'ai tant d'élèves en difficulté, mais ça me prend tant de ressources. Ça, ça devient mon seuil. Si j'ai plus d'élèves, bien, j'aurai plus de ressources. Une commission scolaire que dans une autre région où il y a 0.2 psychologues. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, ça veut dire quoi, un 0.2 psychologue? Est-ce qu'il y a le temps de se rendre à l'école? Alors, moi, je veux qu'on vête les services au bon endroit. Nos enfants ont besoin de services d'appoint. Il ne faut pas attendre des diagnostics pour donner des services à nos enfants. Et rapidement, pour finir le bloc, tantôt, on a parlé des subventions aux écoles privées. Est-ce qu'une partie de votre réflexion, c'est de prendre de l'argent de ces subventions-là, d'investir dans le public? C'est quoi votre idée là-dessus? Écoutez, moi, je pense qu'il faut revoir le financement de l'école privée. Mais moi, j'ajoute à ça aussi revoir les projets particuliers à l'école publique. On a une réflexion à faire. En effet, on a créé des projets particuliers pour compétitionner l'école publique. Et ce que ça fait, bien, on écrème les classes des meilleurs éléments. Donc, il n'y a plus de mixité comme il devrait y en avoir dans nos classes. Alors, moi, je pense qu'il faut revoir cette façon de faire-là. Et effectivement, il va falloir diminuer éventuellement le financement des écoles privées. À partir du moment où ils sélectionnent, il va falloir diminuer. Moi, ce que j'ai préféré, c'est qu'ils puissent accueillir tous les enfants. Et surtout pas juste ceux dont le portefeuille des parents leur permet. Merci. C'est sûr qu'on aurait pu... Un sujet comme ça, on aurait l'opportunité d'en discuter encore. On aurait l'entrevue là-dessus. Absolument, on n'aurait pas à discuter. Mais merci quand même d'avoir pris le temps de nous l'expliquer. Comme vous l'avez dit tantôt, dernier bloc en lien avec les conditions de travail du personnel de l'éducation. Alors, si je vous dis d'entrée de jeu qu'il y a pénurie du personnel, de plusieurs types de personnel en éducation. Il y a des gens en maladie. Il y a un manque même d'étudiants qui s'inscrivent à l'université. Est-ce qu'on peut se dire que deux de ces raisons de tout ça, premièrement, une tâche trop lourde et deuxièmement, un salaire trop bas. Est-ce que dans votre tête, dans votre parti, ces deux affirmations-là sont vraies et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux dire, sur la dernière, le salaire trop bas, quand j'ai vu les données en tant que telles, les échelles salariales, etc., ce que j'ai surtout constaté, c'est la permanence. La permanence après 10 ans. Où on a ça, une permanence après 10 ans? Quand je ne sais même pas dans quelle école je vais aller au mois de septembre prochain, comment je peux être heureux dans mon travail? La précarité est beaucoup plus grande que ce que vous pensiez. Exactement. Alors, pour moi, c'est une donnée qu'il va falloir regarder, la permanence. Autant chez les enseignants que les enseignants que le personnel d'office. L'ensemble, l'ensemble du personnel. Je comprends qu'il peut y avoir des vagues générationnelles. Il y a plus d'élèves dans une école, il y en a moins dans l'autre. Mais actuellement, on en a pour pas mal d'années où on aura des écoles pas mal pleines. Alors, donner des permanences plus rapidement aux professeurs, aux enseignants, me semble une clé importante pour un peu donner de la stabilité, faire la même chose avec le personnel de soutien et nous assurer d'avoir des équipes écoles qui vont se tenir ensemble comme une vraie équipe et qui vont partager un programme commun. Actuellement, les gens ne savent même pas où ils vont aller d'une année à l'autre. Alors, ça, c'est inacceptable. Au niveau de le premier volet, la tâche en tant que telle, c'est la composition de la classe. Alors, en revoyant la composition de la classe, je pense qu'on va être capable de rebalancer et avoir la sélection, l'écrémage que nous fait le privé de nos meilleurs éléments et a un impact direct. Alors, quand un professeur a une classe qui représente un taux de 25 élèves mais qu'il y en a juste 12 dans la classe, bien, c'est très lourd. S'il n'y a pas de l'appoint qui vient avec ça, c'est à peu près impossible. Alors, on les épuise et on les décourage puis on ne donne pas le goût aux jeunes d'aller faire ce beau métier qui est le métier de l'enseignement. Absolument. Puis justement, ça m'amène aussi à vous demander tout ça, justement cette fatigue-là que subit le personnel, le nombre d'élèves, les classes sont bondées, vous avez parlé des infrastructures qui sont souvent pas adéquates, ça amène aussi des problématiques de violence dans les milieux. Nous, notre côté, on a fait l'année dernière une grande campagne qui s'appelait « Plus capable » sur la violence qu'avait le personnel de l'éducation, que subissait le personnel de l'éducation. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire au-delà de simplement des politiques? Est-ce que dans votre tête, il y a des éléments à faire pour plus que ça se produise? Est-ce qu'il y a des... ça revient à cette composition de la classe-là? Si j'ai pas d'appui au professeur et que le professeur a des élèves dans la classe qui sont trop difficiles, à un moment donné, il faut prendre des décisions aussi. Il faut faire en sorte que ces élèves-là, on puisse leur donner des services d'appoint spéciaux. Et s'il faut, pour un bout de temps, sortir l'enfant de la classe et le mettre dans une classe différente, il va falloir le faire. La sécurité des professeurs ne devrait jamais être mise comme un sujet dont on devrait parler. Bien au contraire. Moi, je pense qu'enseigner, c'est se donner complètement. C'est pas recevoir des claques, c'est pas se faire brutaliser, ou même verbalement en tant que tel. Alors, le professeur a un aura qu'il faut préserver, du respect. Et ça, ça vient avec le contexte d'une classe qui déborde présentement et qui fait en sorte qu'on peut même perdre le contrôle de sa classe. Et ça, il faut jamais permettre ça. Alors, s'il faut avoir des mesures particulières pour faire baisser la pression dans la classe, sortir cet élève, 16 élèves des fois, j'ai vu des cas où il y a plus qu'un élément dans la classe, c'est inacceptable que des enseignants soient victimes de quelconque violence dans leur classe. Et du personnel de soutien aussi, bien sûr. Et le personnel de soutien aussi. Bien sûr. Écoutez, c'est déjà terminé. On aurait pu, encore une fois, en faire pendant plusieurs heures. Et ça m'aurait fait plaisir. Bien, moi aussi. Mais, écoutez, je vais vous souhaiter bonne chance. Merci surtout d'avoir pris le temps de faire ça. Merci, Mme Poirier. Merci à vous. Et j'espère maintenant que les gens ont encore plus d'informations concernant l'éducation et votre partie. Merci beaucoup. Merci.